Musique Je ne me considère pas comme un professionnel, je me considère comme un amateur. J'entends le rester. Il va être tout le temps en balance entre cette carrière commerciale qu'il va embrasser pendant près de 20 ans et puis sa velléité de devenir un artiste. Musique L'un des désirs de Dubuffet c'est de retrouver la sève de provocation. C'est une provocation qui était à l'origine de ce travail des avant-gardes et de montrer que l'innovation doit être constante au sein du travail. C'est quelqu'un qui est dans des chromatismes extrêmement aigus, qui aime beaucoup le matérysme, c'est-à-dire qu'il utilise des adjuvants dans sa peinture, des plâtres, de la filasse, des cheveux, des cailloux, ça choque son monde. Mais en même temps, au-delà de cette provocation, il y a vraiment le plaisir d'expérimenter et le plaisir de frayer des nouvelles voies de création. Musique Ce sont des ouvrages, et non pas des œuvres, qui sont faits par des personnes indemnes de culture artistique, des artistes qui n'en sont pas. Ces recherches vont se focaliser hors des galeries, hors des réseaux clairement institués. Il va se pencher sur la question ethnographique, sur les milieux du folklore et de l'art populaire, sur le champ de la psychiatrie, avec les productions qui sont réalisées dans les hôpitaux. Musique Jusqu'alors, l'art s'est considéré comme un domaine qui est hors du commun. L'artiste, d'ailleurs, on le place souvent sur un piédestal. Pour Dubuffet, il faut célébrer l'homme du commun, et l'art doit procéder de l'ouvrage de l'homme du commun. Musique C'est pour retourner la hiérarchie verticale, héritée du 19e siècle, avec l'art primitif qui serait tout en bas, et l'art civilisé qui serait l'art du blanc européen. Il va dire que l'art primitif, ça n'existe pas. C'est une invention de l'Occident. Il n'y a pas de hiérarchie en art. Musique Dubuffet, il a très bien orchestré sa valeur marchande tout au long de sa vie. Il était commerçant, il ne faut pas l'oublier. De son vivant, c'était un des peintres qui valait les plus chers. C'est une institution Dubuffet, ce n'est pas le moine de ses paradoxes. De son vivant, il a créé une fondation, il avait créé la collection de l'art brut. La contradiction reste finalement une méthode au sein de son travail. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...